Musique Bonjour, je m'appelle Erika Morin, je suis danseuse professionnelle, danseuse contemporaine. J'enseigne aussi la danse au secondaire. La chorégraphie, en fait, que vous allez voir, ça a été une commande, en fait, de Alexandre qui m'a demandé, il m'a dit « Bon, écoute, t'as carte blanche, attends-tu de venir faire un petit truc? » Au début, c'était un petit peu hésitante, c'était un peu épeurant, en fait, de juste dire « Ok, t'as carte blanche et tu plonges. » Donc, j'ai dit « Oui, j'ai dit « Ah oui, on y va. » Puis, en fait, j'avais des images en tête, il y avait des trucs que ça faisait un bout de temps que j'avais envie d'explorer, tout simplement. Puis, je me suis dit « C'est le moment d'y aller. » Puis, en fait, cette chorégraphie-là me vient d'un homme que j'ai vu dans le temps que j'étais sur Montréal. C'est un homme, en fait, que je voyais dans le métro très, très, très souvent. Il avait tous ses sacs autour de lui. Puis, un grand monsieur, très mince, très, très sobre, le monsieur. Puis, il avait toujours tous ses sacs-là autour de lui. Mais, partout où je le croisais, il y avait ces sacs-là. Puis, en fait, il m'intriguait vraiment beaucoup. Je l'observais beaucoup, un petit peu subtilement, mais quand même, je l'ai regardé pas mal. Puis, donc, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans sa tête? Comment cet homme-là pouvait bouger s'il se mettait à danser? Mais, en même temps, c'est mon interprétation à moi. Puis, voilà, fait que j'ai exploré ça beaucoup. J'ai pris un chemin. Il y aurait beaucoup de chemin que j'aurais pu explorer. Je crois qu'il est encore à explorer. Voilà, c'est ça. Créer, créer. Ça fait du bien. Donc, pour moi, c'était vraiment un beau moment. C'est tombé pile-poil le moment où est-ce que j'avais envie de plonger là-dedans. Donc, voilà. Je vous présente ce monsieur. Voilà. Appelons-le « il ». Appelons-le « il ». Voilà. Apprécié. Appelons-le « il ». Merci. 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 Merci.